J-2, Maya, vous êtes prête ? Dans deux jours, vous savez ce qui se passe ? Bien sûr, la fête des grand-mères ! Elle n'avait pas oublié la fête des grand-mères, merci de nous le rappeler Laura. C'est important ! Comme ça on a 48 heures pour se préparer grâce à vous, mais c'est aussi l'occasion de mettre en avant des innovations qui facilitent la vie de nos grands-parents et on va commencer par des crèches dans des EHPAD. Exactement, on avait vu des reportages, des documentaires sur ces expériences, mais ça commence à se généraliser et c'est bien. À l'origine, Tom et Josette, une start-up, voilà les deux fondatrices et elle, elle propose une solution clé en main aux EHPAD. Elle leur dit, voilà, nous on arrive avec tout, on va faire des crèches avec 12 enfants entre 0 et 3 ans et l'idée c'est que nos grands-parents se sentent utiles parce qu'on sait que quand on se sent utile, eh bien on se sent mieux, on est en meilleure forme, ça maintient notre niveau intellectuel et c'est vrai que c'est agréable d'être confronté à d'autres générations. C'est bien les EHPAD, mais quand vous êtes toujours avec des gens de votre âge, à la fin ça peut devenir ennuyeux. Donc Tom et Josette, s'il y a des EHPAD qui nous regardent, n'hésitez pas à faire appel à cette magnifique start-up et on dédie cette chronique à votre grand-mère. Mais oui, à Mathieu. Christiane qui nous regarde. Qui a 94 ans et que j'embrasse, qui doit être en train de nous regarder. Aider nos aînés à se familiariser aux nouvelles technologies, c'est aussi l'ambition d'une application innovante. Oui, alors là je pense que ça va intéresser beaucoup de nos téléspectateurs. Est-ce que vous saviez que selon l'INSEE, 17% de la population se trouve en situation d'électronisme ? Combien vous avez dit ? 17%. 17% et la majorité ont plus de 75 ans. L'électronisme c'est qu'on ne sait pas très bien de se servir d'un téléphone portable, d'un ordinateur, de tout ce qui peut être électronique. Et c'est pour ça qu'arrive cette application qui s'appelle Koyali, qui s'installe sur les téléphones portables. Donc vous n'avez pas besoin de racheter un nouveau téléphone portable et qui crée une interface tellement plus simple que les interfaces classiques où on se perd avec toutes les applications qu'on peut avoir sur un téléphone. Donc vous allez avoir l'interface simplifiée. Et si vous êtes aidant ou parent, vous allez pouvoir aussi avoir la même interface pour vous pour communiquer facilement avec vos aînés. À distance, je vais pouvoir prendre le contrôle de son téléphone ou pas ? Vous allez pouvoir l'espionner et savoir s'il y a le drac sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que c'est cet esprit ? Est-ce que vous avez des idées aussi, des choses à nous proposer pour rencontrer de nouvelles personnes, des activités ? Oui, je vous disais, là, ce qui est important, c'est le maintien de l'activité, des neurones. Et il y a une start-up qui s'appelle Club Colette et qui favorise justement à la fois des rencontres physiques, mais si on n'a pas la possibilité pour nos grands-parents qui vivent dans les milieux ruraux et qui n'ont pas la possibilité forcément de se déplacer, eh bien ces activités peuvent également se faire en ligne. Donc je trouve que c'est absolument génial, ça fonctionne dans toute la France et ça s'appelle le Club Colette. Dans lequel on peut faire notamment du sport, parce que le sport, c'est un engin important, une entreprise ardennaise. Exactement, qui s'appelle Été Indien. Et là, qui met en relation finalement les collectivités, tous ceux qui sont professeurs de sport et qui ont des idées d'activités, et nos seniors, pour leur permettre de faire des activités tout au long de l'année, et ceux aussi partout en France, et puis des rencontres. Puisque finalement, il n'y a pas d'âge pour se rencontrer. Donc il y a des marches nordiques. Et quand on sait que faire une activité physique, ça diminue de 39% les risques de chute. Merci beaucoup. Merci Laura. On a pris des notes. Merci beaucoup Laura. Des baisers à Christiane. Mais oui. Une fête Christiane en avance. C'est l'heure d'entreprise.